Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à l'IM de Montpellier et vous dire au nom du directeur tout le plaisir que notre institut a accueillir ce premier forum méditerranéen des doctorants et des jeunes chercheurs. A mon sens, cet événement est important à différents titres. Et j'en profite pour saluer les collègues de ces instituts qui sont ici aujourd'hui. Je souhaiterais remercier ici plus spécifiquement Athème Bellouchette, je pense que tout le monde le connaît, il est là-bas, qui a coordonné le montage de cette manifestation collégiale pour le compte de l'IM de Montpellier, et ainsi que tous les collègues des autres instituts et du secrétariat général qui ont contribué dans leur engagement à sa construction et, je l'espère, à sa réussite. Mais on jugera de cela à l'issue des deux jours à venir. Je souhaiterais également remercier nos soutiens, c'est l'Agence universitaire de la francophonie, c'est l'Union pour la Méditerranée, ainsi que tous les intervenants qui nous font le plaisir et l'honneur de partager leurs réflexions avec nous durant ces deux jours. Alors, ce séminaire est également important car il est la traduction de notre conviction que l'avenir passe par une foi en la jeunesse de la Méditerranée. Cette jeunesse porteuse d'utopies, de convictions, de dynamisme et de soif de fer est une force face au challenge que l'espace méditerranéen devra affronter dans les prochaines décennies, dans le domaine agricole bien sûr, mais dans bien d'autres domaines également. Et nous devons accompagner cette jeunesse et lui donner le corpus de références intellectuelles, techniques, méthodologiques qui lui permettront de se construire de manière solide et d'être actrice de son futur de manière responsable. Les enseignants-chercheurs de nos quatre instituts et de nos institutions partenaires ont en ce sens une lourde responsabilité vis-à-vis de ces jeunes doctorants et chercheurs qui seront les penseurs de la Méditerranée agricole et rurale de demain. Et l'enjeu est de taille, car à l'inverse des certitudes qui ont traversé les décennies agricoles des années 50 jusqu'aux années 90, certitudes qui, d'une certaine manière, et même si elles étaient parfois à tort, facilitaient la transition intergénérationnelle des savoirs, nous sommes aujourd'hui dans une période de fort questionnement du modèle de développement agricole et rural. Ce modèle subit des pressions diverses et nombreuses. Qu'il s'agisse des perspectives sombres que fait peser le changement climatique sur nos capacités à pouvoir produire encore suffisamment d'aliments pour tous, mais on n'oubliera pas ici, dans le même temps qu'aujourd'hui, c'est près de 50% de l'alimentation produite qui est gaspillée, d'une manière ou d'une autre. Qu'il s'agisse de la reconnaissance chaque jour plus affirmée de la non-durabilité d'une agriculture intensive qui a trop longtemps négligé l'importance des sols et les limites imposées par la disponibilité en ressources naturelles. Qu'il s'agisse encore des nouveaux rapports entre pays, entre opérateurs économiques et entre marchés qu'a fait naître la libéralisation de l'économie au niveau planétaire. Et on peut évoquer ici, par exemple, le grand mouvement de rachat des terres agricoles, mais aussi en forme de contrepoint à cette internationalisation, la montée en puissance du renouveau territorial et de la relocalisation des économies, cet ancrage territorial apparaissant comme garant d'une plus grande durabilité. Qu'il s'agisse enfin du phénomène d'urbanisation qui est devenu tel que les concepts d'agriculture urbaine, quel paradoxe à mon sens, et de villes autosuffisantes font florès, comme si demain les nouveaux espaces urbains allaient pouvoir tourner le dos définitivement à des espaces ruraux concentrateurs d'archaïsme, de malvivre et de pauvreté. On pourrait encore évoquer d'autres éléments liés au progrès, par exemple, dans les domaines de la biologie, des nanotechnologies, de l'informatique ou aux préoccupations croissantes en matière de santé publique ou de bien-être animal. Sous toutes ces pressions, donc, qui sont parfois contradictoires, l'agriculture est à un tournant de son histoire. Ces lignes de cohérence bougent, construisant un nouveau paradigme dont les contours sont loin d'être établis. Et dans ce vaste mouvement de reconfiguration de l'agriculture, la recherche a un rôle central à jouer dans la production de connaissances, dans la compréhension des changements qui sont à l'œuvre, mais également pour accompagner et conseiller les parties prenantes, qu'ils soient producteurs ou ministres, organisations professionnelles ou collectivités territoriales, dans leur prise de décision. Et m'adressant à vous, jeunes chercheurs, je souhaiterais, en guise de conclusion, vous dire, soyez proche des acteurs, car c'est avec eux que vous travaillez, mais soyez aussi innovants et audacieux dans votre réflexion, car le monde a besoin de cette audace pour construire demain. Soyez rigoureux et convaincants, car une bonne réflexion n'a de valeur que si on est capable de la communiquer et de la partager. Le présent forum se veut un temps de réflexion commune, et j'espère qu'il vous apportera ce plaisir de la connaissance partagée, de l'écoute et de la compréhension de l'autre, et qu'il contribuera à forger l'espace intellectuel qui sera le vôtre dans les prochaines années. Je vous remercie, et je vous souhaite un excellent travail à tous. Merci. 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 Merci.